Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des légendes maritimes les plus effrayantes que je n'ai jamais entendue, l'histoire de l'Ourang-Médan. Notre histoire commence à la fin des années 40, quelque part dans les eaux dangereuses du détroit de Malacca, au large des côtes indonésiennes. C'est une route maritime très fréquentée, avec des navires se déplaçant constamment entre l'océan Indien et Pacifique. Selon la légende, un cargo hollandais nommé Ourang-Médan naviguait dans ces eaux lorsque quelque chose de terrible s'est produit. En effet, les navires à proximité ont capté un signal de détresse effrayant provenant du navire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après ce message, un silence qui ne sera jamais brisé. Alarmé, les navires qui ont reçu le signal ont immédiatement mis le cap sur la dernière position connue de l'Ourang-Médan. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le navire à la dérive, sans aucun signe de vie, ni d'une quelconque lutte. Alors que les sauveteurs embarqués à bord du navire, ils ont été confrontés à une scène cauchemardesque. Tout l'équipage du navire était mort, figé sur place, le visage déformé par la terreur, les yeux grands ouverts, comme s'ils avaient vu quelque chose qui dépassait l'entendement. Mais c'est là que ça devient encore plus étrange. C'est qu'il n'y avait aucune blessure visible, aucune trace de sang, ni de signes de lutte. C'est comme s'ils étaient littéralement morts de peur. Les sauveteurs ont à peine eu le temps d'assimiler cette scène horrible qu'une autre catastrophe s'est produite. Alors qu'ils s'apprêtaient à remorquer le navire jusqu'au rivage, une explosion soudaine a déchiré la coque. L'Ourang-Médan a été détruit par les flammes avant de sombrer dans les eaux, emportant avec elles toute chance de découvrir la vérité. Que s'est-il réellement passé à bord du navire ? Malheureusement, le manque de preuves nous a laissé avec plus de questions que de réponses et une histoire imprégnée de spéculations et de mystères. Certains pensent que l'équipage aurait pu être exposé à une sorte de gaz toxique, peut-être une arme chimique datant de la Seconde Guerre mondiale. D'autres spéculent qu'il pourrait s'agir d'un événement paranormal, peut-être d'une rencontre extraterrestre. Et puis, il y a ceux qui pensent que toute cette histoire n'est qu'une légende maritime exagérée au fil du temps. A ce jour, aucun document officiel sur l'Ourang-Médan n'a été trouvé, ce qui amène de nombreuses personnes à se demander si le navire a jamais existé. Était-ce un navire fantôme ? Un accident tragique ? Ou juste une légende transmise que les marins se racontent autour d'un verre ? Quelle que soit la vérité, l'histoire de l'Ourang-Médan continue de captiver et de hanter ceux qui l'entendent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette plongée dans les mystères maritimes, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour plus d'histoires mystérieuses.